Salut à tous, c'est Obismaton Salut à tous, c'est Agoracitelis Alors aujourd'hui je vais vous présenter mon vano Linnea Y'a encore une autre fiche qui déraille Pardon ? Y'a encore une autre fiche qui déraille Bon attends je vais l'éteindre ce truc, voilà, c'est bon ? Oui Ok, donc excusez-moi Donc je vous présente mon vano Linnea Enfin notre vano Linnea en fait Qui a débuté officiellement, je ne saurais plus vous dire la date Je devais regarder ça mais j'ai oublié Donc y'a quand même quelques mois qu'il est en cours Bon il est loin d'être terminé, même si d'apparence il a l'air Comme vous voyez il y a encore les parabus à adapter Les phares à l'arrière que j'ai pas centré, ni les clignoteurs C'est style A320 Sinon la 3D il est complètement terminé Les animations, oui, beaucoup d'animations à terminer Beaucoup Enfin bon c'est des détails encore une fois Vous verrez quand les passagers montent dans le bus aussi Ils ont le sol jusqu'aux genoux Parce que c'est le plancher de la 320 qui est encore configuré Quelque chose à fignoler Sinon le tableau de bord il est quasiment terminé aussi Il ne reste plus grand chose à faire Vous voyez Il y a quelques... Vous voyez Excusez-moi La plupart des choses sont finies Bon quelques actes de rotation comme ceci, voilà Les boutons en règle générale sont bons Quelques témoins par contre à modifier aussi Et oui les sons effectivement qui sont pas encore... La moitié plus ou moins sont bons mais la plupart c'est encore des sons d'Human SD94 Donc ça ce sera modifié Et les animations donc le livre qui se rangera ici à gauche là Les plaques scolaires et les plaques auto-école par contre sont opérationnelles mais on n'a pas besoin pour cette vidéo Les pédales aussi parce que bon il y a du jeu Sinon le monnaieur il n'est pas encore... Non plus le monnaieur je ne l'ai pas encore activé La biétique ici qui est une prodata non plus Il y a les plaques par brise que je dois encore ajouter Les essuie-glaces Enfin en gros Il y a une paire de choses à faire Et le truc pour les réglages des films Il fonctionne mais en fait à moitié Ah si il fonctionne Je crois que j'ai fait des prêts de mon film Mince Bon bref attends Attends je remets mon film parce que du coup j'ai appuyé dessus Alors on démarre Bah maintenant à l'instant pile 0.1 de retard Donc on va s'y mettre C'est une ligne que j'ai découverte ce matin à moitié Donc j'ai fait ça avec le man Personnellement je n'aime pas trop du tout le man articulé C'est monstrueux pour raisons diverses Donc chacun son avis après Mais je n'ai pas trop apprécié Donc je me suis dit autant faire une vidéo de démonstration Avec mon linéa sur cette belle ligne Quelle est la ligne 68 Belle et longue Parce qu'elle dure vachement longtemps Et j'ai ajouté le logo MVG sur la livrée Donc Mainserwerkers Kaiselskaft Pour rendre la chose un peu plus authentique Il n'y a pas de numéro de parc Bon ça c'est encore un détail Donc le logo est dessus c'est le principal Donc ceci c'est une livrée démo Tout à fait fictive Qui est sortie de mon imagination Je l'ai piqué de nulle part Et tout vient de mon idée Aussi bien la police d'écriture que la couleur Il n'y a que le gros logo Scania à l'arrière Que Nicolas d'ailleurs Que Agoracistelix a eu la très bonne idée de me conseiller Ça rend très bien d'ailleurs Moi j'aime bien Voilà sinon règle générale Bah pfff L'arrière c'est comme un livret démo De la 320 et à l'avant aussi Enfin l'idée reste la même Quand je ne me suis pas trop cassé la tête on va dire Voilà bah écoutez On est parti Voilà Avec les sons tout à fait pas d'origine Absolument pas Sauf le changement de vitesse Sauf la ZDF qui est plus ou moins correcte Par contre je me rends compte que mon bus n'est même pas gonflé Donc c'est un petit souci On va le laisser gonflir un petit peu Ça fera pas de tort de le laisser chauffer Et de prendre un peu de retard Voilà voilà Donc je tiens à être clair dès le départ Le bus n'est pas disponible Donc il n'y a pas de lien d'élégagement Il n'y a pas de date de sortie non plus Tant qu'il n'est pas fini Bah il ne sortira pas C'est tout à fait normal Avant qu'il ne sorte par contre J'ai dans l'idée de faire Un bêta test avec 5 ou 6 personnes Si je me rends compte que c'est comme avec le 29320 Forcément il n'y aura pas de test Je ne vais pas me casser la tête avec ça Donc voilà Pour ceux qui désireront tester Bah suivez Pardon Suivez ma voix Suivez l'histoire sur la chaîne Et un jour je mettrai une vidéo Avec les revendications nécessaires Pour avoir le bus en bêta test De toute façon le bêta test Je le ferai ça une ou deux semaines Avant sa sortie officielle Donc C'est pas non plus un privilège exclusif Voilà donc les textures du tableau de bord Sont terminées Aussi Il y aura d'autres versions du bus Que je ferai Ca ici c'est la version de 1992 Ici 1995 C'est la version de mon vanolinaire Le vrai Mais je ferai une version Les deux autres générations qu'il y a eu Jusqu'en 2002 Il y a eu 3 générations marquantes Les autres versions Avec un moteur Volvo Les versions Intercity Avec un moteur Iveco Et les versions Des îles Canaries Donc Au Teneriff Avec un moteur Mercedes Avec des pharons Ca c'est plus un vanola 600 Mix avec un linéa Ca c'est un peu plus compliqué comme histoire Mais ça Oh là pardon Ca on en parlera En temps voulu Voilà 3 minutes de retard On va se mettre en route Voilà voilà Alors ici je vais couper mon micro Pour que vous laissez écouter un peu Le moteur Pour voir ce qu'il se passe Enfin pour voir ce que ça donne Et disons que dans 5-6 minutes Je rebranche mon micro Et on continue la discussion Pour vous expliquer Si jamais j'ai quelque chose A expliquer en plus Voilà Allez bonne écoute à tous On se retrouve après Je retourne dès qu'il est Abonne-moi lors ON On se retrouve dawn On nega On se retrouve Gas Informes Il n'a pas Il n'a pas Il n'a pas N'a pas Tu Tu Il n'a pas Ca ... 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